La Bourse de Paris cédait quelques fractions. Mercredi, les statistiques relatives à l'inflation et à l'immobilier, ici même aux Etats-Unis, venaient s'ajouter à une série d'indicateurs reflétant la bonne santé de l'économie américaine et ce, à quelques heures, de la décision monétaire de la Fed. Une décision que l'on attendait de pied ferme, de quoi voir le CAC 40 fluctuer autour de l'équilibre et perdent quelques miettes à 0,10%, très exactement à la clôture, à 4468 points. Du côté des sociétés, on surveillait tout d'abord Eurasio, qui a fait état d'un bénéfice net par du groupe de 1,27 milliard d'euros en 2015. Un joli bond par rapport à 2014, qui s'explique notamment par les nombreuses plus-values de cessions enregistrées par la société d'investissement, avec notamment les cessions partielles des titres d'EuropeCard, Télis, de Montclair ou encore d'Accord Hôtel. Le titre d'Eurasio prenait 1,5% à 57,59 euros. Il recueille, vous voyez, une opinion haussière de la part des analystes de l'Obsa. Zodiac Aerospace était également en focus. L'équipementier aéronautique, qui n'a pas résorvé ses retards de livraison, a lancé un nouvel avertissement sur résultat. Il s'est par ailleurs dit ouvert à toute offre de rachat raisonnable et conforme à ses intérêts. Son titre à Paris à la clôture mercredi reculait de 4% à 17,04 euros. Les analystes de l'Obsa ont malgré tout une opinion haussière sur cette valeur. Place pour ceux qui étaient à la recommandation de Trading Central. Il s'agit ce jeudi du fabricant de pneumatiques Michelin. Son titre a comblé le trou de cotation baissier, ouvert le 31 décembre dernier, et accélère au-dessus de la borne haute des bandes de Bollinger. La moyenne mobile avant séance est positivement orientée, tandis que le RSI est soutenu par une oblique ascendante et ne se situe pas dans sa zone de surachat. Ainsi, tant que 83,50 euros reste du support, une poursuite de la phase de progression est attendue en direction de 92,50 euros et 95,85 euros. Pour Trading Central, en direct ici depuis la Bourse de New York à Wall Street. C'était Sébastien Giron. Excellente fin de journée à toutes et tous. A demain.